Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette dernière session. Vous avez tenu jusque là, vous êtes les plus courageux. Et nous allons en profiter pour clore le chapitre sur le sujet data, données, en traitant de deux services qui sont des services clés dans la stratégie de données modernes AWS, à savoir Amazon EMR et Amazon Athena. Alors avant toute chose, permettez-moi de me présenter très rapidement et je laisserai le soin à mes co-speakers du jour qui sont présents ici de se présenter plus en détail leur moment venu. Je suis Stéphane Roux, Solutions Architect chez AWS, que j'ai rejoint il y a maintenant bientôt cinq ans. J'ai la chance, le privilège d'accompagner les entreprises du quart sud-est de la France et nous aurons à cette occasion le bonheur, je dirais, d'accueillir la société Amadeus et en direct de Sofia, Ludovic et Fabien, qui vous narreront leur utilisation d'EMR au sein de leur organisation. Donc merci à vous par avance, merci à eux. Et pour la deuxième partie de cette présentation, je laisserai le micro à mon excellent collègue Weibo qui ne manquera pas de vous rappeler que nous avons besoin de votre feedback. Donc merci de noter et commenter cette session à l'aide de l'application que vous avez déjà forcément installée sur votre smartphone, n'est-ce pas ? Très bien, très bien, j'ai beaucoup de têtes mauchées, c'est parfait. Très bien, très bien, voilà. Donc merci par avance. Alors pour remettre peut-être les choses dans le contexte, si jamais cela a été nécessaire, rappelons que la donnée, les données sont un enjeu majeur pour la plupart des organisations aujourd'hui, mais que ces mêmes organisations, vous, peut-être, être confrontées à de très nombreux défis qui sont d'une part, au premier chef, la croissance exponentielle des données. On peut citer aussi la diversification des sources de données, notamment des sources de données qui n'existaient pas avant, les applications en mode SaaS par exemple. Donc tout cela complexifie beaucoup les process. On peut aussi voir de plus en plus de personnes accéder à la donnée, je dirais même de personas. et puis on a de plus en plus d'applications différentes qui sont susceptibles de consommer cette donnée, loin le temps où on avait simplement des outils de database de BI qui consommaient la donnée. Donc ça constitue effectivement de nombreux défis et pour répondre à ces enjeux, AWS a développé une stratégie de données moderne qui va s'appuyer sur un socle fondationnel extrêmement robuste avec un data lake extensible qui lui-même s'appuie sur un service que vous connaissez tous, Amazon S3, quelques autres aussi. Et puis l'idée ensuite, c'est d'utiliser des services de données dédiés. On a un mantra très fort chez AWS, c'est de dire le bon outil au bon endroit. Et donc en l'occurrence, que vous ayez besoin de faire de la base de données relationnelle, NoSQL, du machine learning, du data warehousing, du log analytics ou ce qui va nous intéresser sur cette session du traitement Big Data, vous trouverez le bon service qui convient pour cet usage. L'idée ensuite, c'est bien sûr dans cette stratégie de favoriser les mouvements de données le plus fluides possible entre ces différents éléments, de proposer une gouvernance unifiée, simplifier encore une fois la gestion, et puis bien sûr, une plateforme performante et économique. Alors un grand penseur de notre siècle, il y a un petit running gag aujourd'hui pour ceux qui ont peut-être suivi plusieurs sessions, a dit que pour, et je pense que vous l'identifierez facilement, c'est un qui aime beaucoup boire de l'eau aussi, a dit que pour recréer, il fallait se recréer. Et c'est une maxime qui s'applique particulièrement bien à nos deux services, parce que pour ceux d'entre vous qui utilisez AWS depuis le plus longtemps, vous savez peut-être qu'Amazon EMR, c'est un des services les plus anciens. Il a été délivré en 2009, donc 15 ans, c'est tout à fait respectable. Athéna n'est pas en reste, un peu plus récent quand même, 2016. Et ces deux services ont vraiment subi des évolutions significatives tout au long de leur vie, avec des innovations majeures. On va en parler dans la suite de la présentation. C'est important aussi de préciser que ces deux services font partie de la même organisation chez AWS pour favoriser les synergies, la lisibilité pour nos utilisateurs. Et ça me permet du coup, effectivement, de revenir sur les fondamentaux. Que font ces services ? J'espère quand même que la plupart d'entre vous est au courant, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, le principe de ces deux services, c'est de pouvoir exécuter le plus facilement possible vos applications qui reposent sur les frameworks open source tels que Apache, Spark, Hive, Presto, Flink et les autres. Tout ça, toujours avec les versions les plus récentes, mise à jour dans les 90 jours. C'est même plutôt dans les 30 jours pour Apache Spark. Prise en charge des formats de table ouverts, proposer le meilleur ratio performance-coût, avec tout ce qui est évoqué ici, mais Weibo en parlera dans la deuxième partie aussi des innovations externes, notamment de nouveaux tiers de stockage Amazon S3, avec Express One Zone. des services qui sont flexibles et polyvalents, puisqu'ils vont vous permettre aussi bien d'exécuter des charges de type batch, de type streaming, des notebooks interactifs, je vais parler plus en détail des notebooks interactifs dans la suite, des requêtes SQL, et puis avec des choix d'options de déploiement telles que du serverless, aussi bien pour EMR qui est disponible en version serverless, on va l'heure dans la suite, que pour Athena, et puis les déploiements classiques sur EC2, et peut-être un peu moins classiques sur EKS. Et puis enfin, je le disais, le principe de proposer une gouvernance unifiée avec un contrôle d'accès granulaire et fin grâce à AWS Lake Formation, ça fait partie de ces fameuses fondations, et ce, quel que soit le framework que vous utilisez. Alors, je le disais juste précédemment, on a différents modes de déploiement qui existent pour Amazon EMR, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe les quelques minutes suivantes ensemble à voir un peu plus en détail ces trois types de déploiement, quels sont leurs cas d'usage spécifiques, et puis quelles sont les innovations qui sont apparues sur les derniers mois pour ces types de déploiements. Alors, commençons par mon chouchou à Amazon EMR Serverless. Alors, EMR Serverless, c'est vraiment, comme vous vous en doutez, le moyen le plus simple et le plus rapide d'exécuter des charges de travail avec Amazon EMR. Vous allez en fait tout simplement lancer une application en quelques clics. J'ai une petite vidéo dans la suite qui sera accélérée, mais encore une fois, qui permettra d'illustrer qu'en quelques clics, on peut lancer son application EMR Serverless. Et puis, vous déléguer à AWS le soin de gérer l'élasticité, la mise à l'échelle rapide et précise, l'intégration avec l'écosystème AWS. Donc, c'est particulièrement intéressant. Je peux citer comme client connu qui est passé à EMR Serverless, Godady. Vous connaissez certainement Godady si vous avez géré des domaines Internet une fois dans votre vie. grâce à EMR Serverless, Godady a pu réduire ses coûts de 60% et améliorer la vitesse de ses traitements en bas de 50%. Et peut-être ce qui est plus significatif, c'est qu'ils ont multiplié par 5 leur capacité à déployer en dev-test leurs environnements. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'un des cas d'usage, pas le seul, mais idéal pour EMR Serverless, c'est tout ce qui est dev-test. Parce que justement, c'est très rapide. Pas besoin de monter un cluster, pas besoin de gérer effectivement toute la plomberie. Donc, c'est particulièrement adapté à ce cas d'usage, mais à bien d'autres, notamment les tâches non prédictibles ou autres. Alors, quoi de neuf sur EMR Serverless ? Beaucoup de choses. Je pourrais commencer probablement, et vous le savez, beaucoup de nos services évoluent et même sont créés à partir des requêtes de nos clients. Et beaucoup de clients nous disaient EMR Serverless est sorti maintenant il y a deux ans. Ils nous disaient, c'est très bien, il y a des applications prédéfinies avec des frameworks prédéfinis. On aimerait, nous, pouvoir finalement avoir des versions plus spécifiques des frameworks, combiner des choses précises. Eh bien, on a apporté cette possibilité en donnant la capacité de créer des images personnalisées. Et donc, vous pourrez avoir vraiment un environnement serverless qui correspond exactement à vos besoins. On peut parler aussi de l'intégration plus particulière avec AWS Step Functions, notre orchestrateur de tâches. Vous allez, auparavant, il était nécessaire finalement de poler en permanence pour voir si un job EMR Serverless était démarré, terminé. Maintenant, l'intégration fait que tout cela est complètement transparent. Vous allez pouvoir créer vos tâches en glissé-déplacé à l'aide de Workflow Studio. Vous allez pouvoir suivre le déroulement de vos pipelines de données. Donc là aussi, une intégration particulièrement intéressante. Et on a aussi travaillé l'intégration avec Apache Airflow et notamment notre service manager pour ceux qui l'utiliseraient. Un point sur lequel je vais particulièrement insister, ce sera l'objet de ma démonstration dans quelques instants, c'est le support des notebooks interactifs EMR Studio. Alors les notebooks interactifs, c'est les fameux notebooks Jupyter. Si vous travaillez dans la donnée, vous savez que les notebooks Jupyter, c'est un moyen très simple et très pratique de pouvoir développer, itérer, tester sur la donnée. Et je vous ai dit il y a quelques instants qu'un des cas d'usage relativement intéressant de EMR Serverless, c'est justement le DevTest. Eh bien, le fait qu'on ait apporté cette capacité à gérer des notebooks interactifs avec EMR Serverless, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec EMR Serverless et ces fameux notebooks interactifs. Alors la première partie de cette vidéo a juste vocation à vous montrer à quel point il est rapide, ne vous étéchez pas au détail, de créer une application EMR Serverless. J'ai quelques paramètres, ici je définis une application interactive et c'est tout. Donc vous voyez que c'est très rapide, encore une fois c'est accéléré. Mais vous allez créer une application très rapidement et en l'occurrence, comme je fais une application interactive, je vais créer maintenant un notebook Jupyter, donc je vais créer un nouveau Workspace. Là aussi, quelques clics, quelques paramètres seulement, vraiment ce n'est pas des centaines de paramètres à rentrer, et je vais avoir mon notebook interactif sur EMR Serverless qui va être disponible. Et la deuxième partie de cette présentation, je veux vous montrer l'exemple d'un développeur qui voudrait, un data développeur, qui voudrait créer une application PySpark et vous avez probablement entendu parler de J&I tout au long de la journée. EMR Studio intègre maintenant CodeWhisperer qui est notre assistant au développement de code. Vous voyez, j'ai entouré en bas à chaque fois que CodeWhisperer aide à la génération du code. Et pour avoir un exemple pas trivial, j'ai pris, ça sera dans la suite, l'exemple d'un analyse de données qui voudrait calculer une moyenne glissante en PySpark. ce n'est pas si simple que ça, il ne sait pas comment faire, il va pouvoir tout simplement demander au travers de CodeWhisperer comment écrire une moyenne glissante, comment faire une moyenne glissante en PySpark. Donc vous voyez, le principe de CodeWhisperer, c'est que tout simplement, j'écris dans un commentaire ce que je veux faire, je veux calculer une moyenne glissante sur SalesQuantity, on va d'abord définir une fenêtre, c'est une moyenne glissante, donc ça c'est une question de données, ce n'est pas une question de code, et automatiquement, CodeWhisperer me propose le bon code, donc tout cela, vous pouvez le refaire chez vous si vous voulez, sur un exemple, ça fonctionne exactement comme ça, c'est très pratique parce qu'encore une fois, le principe de l'IA générative, c'est d'assister les personnes, ce n'est pas de remplacer les développeurs, en l'occurrence, il faut toujours qu'il y ait un développeur qui sache qu'il faut faire une moyenne glissante parce que le business lui a demandé ça. Et donc là, c'est vraiment intéressant. Je ne serais pas complet si je ne disais pas que bien évidemment, cette intégration de CodeWhisperer dans EMR Studio, c'est disponible aussi avec les autres modes de déploiement d'Amazon EMR. Là, je l'ai montré avec EMR Serverless parce qu'encore une fois, EMR Serverless est particulièrement intéressant pour tout ce qui est dev test. Passons maintenant au mode de déploiement peut-être le plus classique d'Amazon EMR, l'historique, on va dire, sur EC2. Alors, Amazon EMR sur EC2, c'est bien sûr le mode qui offre le plus de flexibilité, le plus de contrôle sur ce que l'on fait. comme disait Oncle Ben, avec de grands pouvoirs et de grandes responsabilités, donc ça veut dire que c'est aussi un petit peu plus de tâches opérationnelles. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes laissé complètement à l'abandon. Vous allez pouvoir utiliser notamment des innovations, notamment le EMR Managed Scaling, cette capacité à gérer l'élasticité de votre cluster grâce aux algorithmes qui vont analyser le fonctionnement de votre cluster et donc être capable de faire grossir et réduire votre cluster de manière optimisée. On peut parler bien évidemment de la plus de vingtaine de framework open source qui sont disponibles, l'intégration avec l'ensemble de l'écosystème AWS, l'utilisation des instances Graviton3. Vous avez entendu probablement si vous étiez à la keynote qu'effectivement on développe nos propres chips. Donc Graviton3, c'est notre architecture ARM particulièrement efficiente en termes de performance et de coût. Donc on peut utiliser les dernières instances Graviton3 avec EMR sur EC2 et puis toujours le même mode de fonctionnement bien évidemment qu'on connaît. Alors quoi de neuf sur EMR, sur EC2 ? Parce que ça a beau être le mode de déploiement le plus classique, des nouveautés, je vais commencer peut-être par l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur améliorée avec notamment une console EMR qui a été complètement revisitée. C'est beaucoup plus simple, on a maintenant vraiment un wizard qui permet de créer son cluster EC2 sur une page, on n'est plus obligé de switcher entre plein d'éléments. Le temps de démarrage aussi du cluster a été optimisé de plus de 35%, donc maintenant en moins de 5 minutes. Et puis, je vous parlais de EMR Managed Scaling précédemment, qui est donc cette capacité encore une fois à gérer l'élasticité avec de l'algorithmique. Là aussi, on a beaucoup optimisé, notamment on a apporté de nouvelles stratégies d'allocation, notamment pour les instances spot. Les instances spot, c'est, vous le savez, probablement ces capacités surnuméraires qui sont disponibles sur les régions et qu'on peut utiliser avec un coût réduit. Eh bien, les stratégies d'allocation sur les instances spot, c'est souvent un élément clé. Et notamment, on a rajouté des stratégies d'allocation qui ne sont plus simplement en fonction de la disponibilité, de la capacité disponible sur ces instances spot, mais aussi en fonction du coût. Donc, ça améliore encore une fois la flexibilité sur cette gestion des clusters. Et on a aussi amélioré l'intégration, notamment avec Amazon CloudWatch, la capacité à gérer des timeouts quand une instance spot n'est plus disponible et de pouvoir déclencher une action. Pourquoi pas essayer de corriger ou tout simplement envoyer une notification à un administrateur X ou Y. qui est à un micro-tac. Dernier type de déploiement sur lequel je vais insister avant de passer la main à nos chers camarades d'Amadeus, c'est Amazon EMR sur EKS. Alors, Amazon EMR sur EKS, c'est un mode de déploiement qui est particulièrement intéressant pour ceux d'entre vous, peut-être y en a-t-il dans la salle, qui ont fait le choix de déployer la majeure partie de leurs charges de travail sur EKS, c'est-à-dire un environnement conteneurisé, orchestré par Kubernetes. Alors pourquoi ? Parce que d'une part, ça vous permettra de capitaliser sur votre expérience opérationnelle, sur ce type d'environnement. Ça vous permettra aussi de maximiser l'utilisation de votre cluster. Un article récent, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui montrait qu'il y avait encore beaucoup d'infrastructures de ce type qui étaient surdimensionnées, trop de capacités par rapport à l'usage réel. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je peux citer en client le fonds d'investissement, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui va me revenir. Ça ne me revient plus, ce n'est pas grave, c'est l'effet démo. Mais dès que ça me reviendra, retenez 75% d'optimisation des coûts sur l'utilisation du cluster Kubernetes qu'ils avaient. Et donc c'est quelque chose qui permet vraiment d'accélérer, et de diminuer considérablement l'empreinte sur ces environnements Kubernetes. Alors très important, ça permet d'une part de bénéficier de toute la puissance d'Amazon EKS, c'est-à-dire toutes les innovations qui sont apparues sur ce type d'environnement, à savoir l'intégration avec l'ensemble de l'écosystème AWS, la capacité à gérer le scaling automatiquement. Donc quand vous allez utiliser EMR sur EKS, vous allez automatiser la gestion vraiment d'EMR sur un environnement EKS, mais bénéficie bien évidemment de ces capacités. EKS propose depuis longtemps une capacité à gérer l'élasticité horizontale, c'est-à-dire rajouter des pods quand vous avez besoin de plus de capacité. Donc cette élasticité horizontale est fournie au travers du cluster autoscaleur Carpenter, qui est un projet open source porté par Amazon. Et ce qui est intéressant dans les innovations qui sont apparues sur EMR sur EKS, c'est l'apparition d'une nouvelle dimension en termes de mise à l'échelle, une mise à l'échelle maintenant verticale. Donc on peut maintenant utiliser le Kubernetes Vertical Autoscaler. Et vous me direz, mais à quoi ça sert de pouvoir scaler à la fois horizontalement et verticalement ? Prenez simplement, imaginez que vous avez une tâche, un job Spark, qui fait une jointure entre deux jeux de données qui sont déjà bien partitionnés sur des buckets S3. Techniquement, Spark va répartir le job sur plusieurs exécuteurs. Et à un moment, mettre plus d'exécuteurs, ça n'améliorera pas les performances. Et donc c'est là où la scalabilité verticale va permettre d'améliorer les performances parce que cette nouvelle fonctionnalité permettra d'augmenter la capacité CPU RAM sur les pods, sur les exécuteurs. Et donc ça permet encore une fois d'améliorer cette élasticité sur des tâches les plus complexes. On peut citer bien évidemment aussi quelques éléments complémentaires, mais il faut que j'accélère car je suis un petit peu en retard. l'intégration de NVIDIA Spark Rapids sur Amazon EMR sur EKS, le support des notebooks interactifs, j'en ai parlé précédemment, ou encore bien évidemment le support d'Apatchif Link sur EMR sur EKS, là aussi pour les tâches de type streaming. Donc l'idée, c'est au travers de tous ces éléments que j'ai pu évoquer sur Amazon EMR, que vous ayez la chance d'écouter le témoignage, et ça va être Ludovic qui va prendre la parole en premier, pour qu'il puisse exposer d'une part leur utilisation d'Amazon EMR, les problèmes qu'ils ont rencontrés et potentiellement comment les innovations vont permettre de résoudre ces problèmes-là. Merci Dudo. Merci Stéphane. Bonjour, je suis Ludovic Legrand, je travaille chez Amadeus avec Fabien Felleri qui est ici. Aujourd'hui, on est venu vous parler de nos expériences opérationnelles avec EMR. Comme je l'ai dit, on travaille tous les deux chez Amadeus. Alors, Amadeus, c'est le leader mondial des solutions IT pour le monde du voyage. Nos produits et services sont utilisés au quotidien par tous les acteurs du monde du voyage, c'est-à-dire des aéroports, des agences de voyage, physiques online, des compagnies aériennes, des compagnies ferroviaires, des groupes hôteliers. Pour ce faire, Amadeus est implanté à travers le monde, emploie 18 000 personnes dans 190 pays. Si je devais retenir qu'un seul chiffre pour décrire la capacité des produits et services à Amadeus de servir nos clients, ce serait celui-ci, c'est qu'aujourd'hui, chaque jour, on est capable en charge de traiter 100 000 transactions par seconde. Ce qui veut dire quelque chose d'assez colossal à l'échelle mondiale. Alors, je vous ai dit qu'on faisait de l'opérationnel, on fait de l'opérationnel sur un groupe de produits qui s'appelle Market Insight, qui a pour vocation de livrer des données afférentes au monde du voyage aérien. Ça va être des recherches de vol, des réservations de vol, des schedules. Quand on les agrège ensemble, ça va être des notions de trafic, passé, présente et futur, donc des forecasts. Nos clients vont les utiliser pour se comparer à d'autres, pour projeter des futurs événements, pour se comparer par rapport à des événements passés. On en sert à peu près 70 aujourd'hui, au quotidien. Elles font partie des compagnies aériennes, bien évidemment, mais aussi des agences de voyage, physique, online, et ce qu'on appelle les offices de tourisme. Alors, comment Amadeus est venu sur Amazon ? Alors, c'est très simple. En 2018, une décision est prise suite à deux paramètres. Le premier, c'est un besoin, un besoin opérationnel de flexibilité, de souplesse, et quoi d'autre que le cloud pour y aller. Donc, l'appétence pour le cloud, et on a choisi d'aller sur AWS. En 2019, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a fait. On a pris nos affaires, on les a déménagées, donc on a pris nos clusters physiques, on a pris nos données, on a tout emmené sur Amazon. En 2020, est arrivé ce qui devait arriver, on a été très optimistes sur nos prévisions de coûts, et donc, qu'est-ce qu'on a utilisé ? On a utilisé un programme qui s'appelle MAP, MAP. Et qu'est-ce que nous apporte MAP ? Du soutien, de la force de travail, des conseils, donc l'utilisation de MR, diversifier nos instances de VM, on était sur majoritairement de l'Intel, exclusivement de l'Intel, on est passé sur l'AMD, et aussi de commencer à utiliser les spots pour nous aider. Et donc, maintenant, je vais passer la main à Fabien, et il va vous parler de comment on a fait l'architecture. Tiens, le cadeau. Merci Ludovic, bonjour à tous, moi c'est Fabien Faleri, je suis donc ingénieur DevOps chez Amadeus, sur le projet Market Insight. Alors, avant de rentrer dans les détails, je voudrais vous présenter l'architecture. Donc, notre architecture est composée de trois grandes parties, la première, c'est l'acquisition et le traitement des données, qui se fait sur un cluster à cette époque-là, en 2020, sur un cluster Cloudera, sur des instances EC2. Vous retrouvez en colonne les sept grandes familles de produits couvertes par le scope Market Insight. Ensuite, on a une partie Data Warehouse, c'est-à-dire la mise à disposition de ces données sur des systèmes facilement requêtables. En l'occurrence, un cluster Cloudera Impala et un cluster Elasticsearch. Et enfin, la dernière partie, c'est l'exposition de nos données, soit à travers des solutions externes, comme Tableau et Clique, soit à travers nos propres interfaces utilisateurs et web services. Alors, dans cette architecture, je voudrais porter votre attention sur un élément assez courant des migrations cloud. C'est l'utilisation assez limitée des services managés. En effet, à cette époque, nous utilisions uniquement les services managés sur la partie frontale. Donc, en l'occurrence, EKS et RDS, le service Kubernetes managé et le service base de données relationnelle managé. Et c'est donc dans une optique d'adoption du cloud et sur les conseils du programme MAP également que nous avons entrepris de migrer nos traitements sur EMR. Après trois années d'efforts de migration, vous pouvez voir que la majeure partie de nos traitements ont été migrés à EMR. Et vous pouvez également remarquer, si vous êtes attentif, qu'on a commencé également à migrer sur des services managés, en l'occurrence Redshift, notre partie Data Warehouse. Et c'est d'ailleurs sur cette famille de produits, Booking Analytics, que nous allons faire un petit zoom pour voir plus en détail comment EMR s'intègre dans nos Data Pipelines. Alors, on commence par une partie acquisition de données, donc des données qu'on reçoit soit via SFTP, soit via des Object Store, soit via des Message Queue, et que l'on écrit sur un Bucket S3. Ensuite, une étape de normalisation, c'est-à-dire la transformation de ces données en données structurées. Et une étape de nettoyage. Ensuite, une étape cruciale d'enrichissement, c'est-à-dire la jointure avec d'autres data sources pour donner de la vraie valeur à nos données. Et enfin, une étape de filtrage pour servir nos clients, soit via des extractions régulières sous forme de fichiers, soit via des reports, donc sur des interfaces utilisateurs. Et vous pouvez voir que EMR intervient dans la majeure partie de nos traitements. Mais on s'en sert également pour fournir à nos data scientists un moyen d'explorer dans nos données via EMR Studio. Alors tout ça, c'est bien, le contexte est posé, l'architecture est assez claire, j'espère. Mais comment cette migration EMR nous a impactés ? Alors le premier bénéfice, il est évident, des clusters EMR dédiés. C'est-à-dire qu'on n'a plus de problème de partage de ressources, ni de stratégies de priorisation à mettre en place. Puisque chaque application a son propre cluster dédié. Des clusters dédiés et éphémères. On peut donc ponctuellement augmenter les ressources nécessaires, la ressource requise, pour couvrir nos traitements. Donc en l'occurrence, on fait varier généralement de 64 à 2000 décors nos clusters, pour pouvoir faire potentiellement des historiques de données, ou des reprocessing. On peut également choisir des instances optimales. C'est-à-dire que grâce au large inventaire de machines disponibles sur Amazon, on peut, selon le type de charge de travail, qu'ils soient plus dépendants du calcul ou plus dépendants de la mémoire, ou un mix des deux, choisir une instance optimale. On peut également s'appuyer sur différents providers de CPU. Intel, AMD, ARM, les Graviton 2, 3. Et enfin, grâce à une application systématique de labels, sur nos ressources, nous avons pu largement améliorer notre maîtrise et notre compréhension des coûts. Soit directement via le Cost Explorer, soit également via des dashboards personnalisés que nous avons créés et déployés sur QuickSight. et donc vous avez un exemple en bas à droite. L'EMR s'est donc imposé comme un nouveau paradigme, mais il s'est accompagné également de nouvelles difficultés. C'est ainsi qu'on apporte la partie challenge. Le premier challenge auquel on s'est confronté, c'est les limitations des IOs sur S3. La fameuse exception S3 Slowdown. C'est également en partie dû au fait que nos applications peuvent générer un très grand nombre de données quotidiennement. Pour solutionner ce challenge, nous avons eu recours à plusieurs solutions. La première, c'est la ségrégation des données, c'est-à-dire la création de buckets dédiés pour chacune de nos sept grandes familles de produits. La seconde, ça a été d'utiliser une stratégie de retry qu'on applique directement au lancement du cluster. Il y a une configuration qu'on attache à celui-ci. Et la dernière solution pour les cas les plus problématiques, c'est une étape d'écriture intermédiaire sur le système de fichiers tambourer HDFS lié à EMR. Dans le même registre, on a également été confronté au problème des services quotas. de l'API EMR, l'API qui nous sert à lancer des clusters, ajouter des steps et contrôler leur statut. Mais ici, la solution était beaucoup plus simple à mettre en place, une simple relance avec un back-off exponentiel, c'est-à-dire augmenter le temps d'attente entre chaque essai. Dans une optique d'optimisation de nos coûts, nous faisons une utilisation intensive des instances POT. Et donc, nous avons été forcément confrontés aux problèmes de préemption de ces instances. pour solutionner ce challenge, nous avons utilisé Spark en mode client sur un masternode qu'on choisit on-demand. Avec toujours des instances core qui, elles, sont toujours en full spot. on utilise également un mode de provisionnement hybride pour les cas les plus problématiques ou pour éviter d'avoir trop de délais sur nos processing. C'est-à-dire qu'on garde toujours un masternode on-demand et on utilise des core nodes. Un nombre minimal de core nodes on-demand pour assurer que les datas sont présentes et un nombre variable de task nodes pour accélérer le processing et donc réduire les coûts. Dans le même registre, selon la période de la journée ou de l'année, Black Friday, Noël, et selon le type d'instances choisies, on a également été confrontés aux problèmes capacités sur Amazon. Ici, la solution, ça a été d'étendre nos instances fleet pour y faire un mix entre les différents types de CPU providers AMD, Intel, ARM et également éventuellement d'utiliser un mix de générations d'instances. Enfin, afin de profiter des dernières améliorations apportées par Amazon, nous utilisons généralement la dernière version de MR. Mais cela met en évidence certains problèmes de compatibilité de nos applications avec les composants fournis, en l'occurrence Spark. Mais ici, grâce à la flexibilité de MR, nous avons pu faire évoluer nos applications de manière totalement indépendante. Toutes ces améliorations et bien d'autres, nous avons regroupées, intégrées dans un framework développé en interne auquel nous avons également ajouté deux autres fonctionnalités essentielles à nos yeux qui sont la mesure d'efficacité à travers l'exposition de KPI tel que le pourcentage d'utilisation de Garbage Collection, le pourcentage d'utilisation des CPU et de la RAM, et également le calcul systématique pour chaque application, pour chaque cluster, pour chaque exécution du coût qui inclut le service, le MR, les instances, qu'elles soient spot ou on demand et le coût du stockage OBS. Et ce résultat du calcul, ce coût, on l'affiche à chaque exécution directement dans la log du job. tout ça pour faciliter, pour informer nos développeurs, pour les sensibiliser et pour qu'ils aient des KPI simples et efficaces pour pouvoir optimiser leur développement. Et c'est ainsi que s'achève la partie challenge et je rends la main à Ludovic qui va vous parler de nos échelles de grandeur. On n'a pas parlé encore de dimension de données. On est leader mondial, etc. Aujourd'hui, sur S3, on stocke 3,7 péta de données, c'est-à-dire à peu près 400 millions d'objets. Vous avez entendu, on démarre des clusters à la demande, MR. On en démarre à peu près 6 000 par mois. On a du batch aussi qui tourne, à peu près 7 000 par jour pour aller vérifier une présence d'un fichier, pour aller démarrer un cluster, pour aller envoyer un fichier à un client, rafraîchir par un dashboard. On ingère tous les jours 80 gig de données en moyenne et on en produit 2 Tera. C'est-à-dire qu'on est en mode exponentiel là-dessus. C'est un vaste combat. Petit moment souvenir. Je vais en garder qu'un. Je vais prendre le deuxième. Dans mes débuts de manager sur cette équipe, il m'est arrivé un problème. L'équipe me dit qu'on a une corruption de data pour un nouveau produit. L'équipe me dit que ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. On détruit les données. On les efface complètement. On les fait reprocesser pendant la nuit. On va démarrer un cluster EMR un peu plus gros. Trois fois plus gros. et demain matin, tous nos clients ont leur data rafraîchie. Ça a marché et aujourd'hui, on a dans nos confs automatiquement les deux modes. Le mode daily, le mode historical. Ce qui fait qu'avec un toggle, on peut faire un historical sans avoir à réfléchir à quelle est la dimension de nos clusters à mettre. C'est vu à l'avance quand on crée des nouveaux produits. Demain, où est-ce qu'on va ? On n'a pas encore testé l'autoscaling. On n'a pas testé EKS. On n'a pas testé serverless. On a parlé d'ARM. On fait de l'ARM depuis 2020. Mais on ne fait que du graviton 2. On n'a pas encore les gravitons 3. GPU, je n'en parle pas. On a trois pétats de données. Ce serait bien de faire un peu de quality, de mesurer, de faire des choses un peu plus évoluées que la QA. Donc, on va utiliser Glue ou Data Quality en 2024-2025. Fabien a parlé qu'on avait commencé à migrer de l'une parla à Redshift. C'est un vrai succès. On va continuer, on va finir et en plus, on va mettre Amazon Athena en place pour nos data scientists pour qu'ils puissent aller faire l'exploration de données et aussi, on a un Competitive Center qui font des recherches sur mesure pour certains clients et c'est là où Athena va vraiment nous aider. Pour finir, je vous remercie. On a un gros dataset. On n'est pas le plus gros chez Amadeus. Il y a deux autres plus gros que nous. Donc, si vous voulez venir nous aider, n'hésitez pas. Merci. Une bonne soirée. Merci beaucoup, Ludvique. Je me présente, je m'appelle Weibo, je suis un architecte de solutions au centre Adves comme Stéphane. Ça fait cinq ans que je rejoins Adves pour accompagner nos clients dans le secteur industriel, manufacturing, et je fais partie aussi de la communauté locale de Data Analytics en France. Donc, j'ai heureux de vous présenter quelques nouveautés sur Amazon Athena. Athena est un service de requêtage qui simplifie l'analyse de données dans les Data Lake S3 et aussi d'autres sources de données, y compris les sources de données en-premise ou d'autres systèmes du cloud. Il s'agit d'un service sans serveur, donc il n'y a aucune configuration à faire de votre part. Athena est aussi adapté pour les analyses avancées et interactives. Donc, vous pouvez faire des requêtages dans les différents types de bases données en utilisant l'an des connecteurs. Et vous avez aussi le choix d'utiliser l'an Python ou SQL en fonction de vos charges de travail. Enfin, Athena est aussi très économique car vous ne payez que uniquement pour la quantité de données scannées et vous pouvez davantage réduire le coût de requêtage grâce à la compression de données dans votre Data Lake. Et de même, pour les charges de travail SPAC, Amazon Athena aussi minimise les coûts d'inactivité pour vous. Donc, en fait, lorsque une session SPAC se termine, Athena va automatiquement libérer des ressources sous-jacentes. Alors, de nombreux clients nous ont dit que lorsqu'ils exécutent un grand nombre de requêtes sur Amazon Athena, parfois, ils sont confrontés à des files d'attente, ce qui peut ralentir leur processus d'entreprise. Généralement, en fait, pour contrôler ce problème, on va créer un mécanisme de réalisation pour prioriser des requêtes qui sont critiques. Mais il faudrait quand même créer ce mécanisme en dehors d'Athena. Donc, ça va introduire encore une complexité supplémentaire. Et d'autres clients nous ont aussi dit qu'en fait, c'était compliqué de prévoir les coûts sur Athena, car cela dépend de plusieurs facteurs, notamment la complexité de requêtes ou le format du stockage dans les data lakes. Nous avons donc conçu cette nouvelle fonctionnalité capacité provisionnée pour élever ces défis. Maintenant, vous pouvez choisir un certain nombre de DPU. Ce sont des unités de compute que vous pouvez les allouer sur des requêtes critiques. Comme ça, cela va vous permettre d'avoir une latence proche de zéro et sans fil d'attente. Vous pouvez maintenant avoir un meilleur contrôle sur vos charges de travail et notamment sur l'aspect coût, la performance mais aussi la priorisation de vos requêtes. Nous nous efforçons toujours pour améliorer la performance du moteur. Depuis fin 2023, Athena a commencé à utiliser un optimiseur qui est basé sur les coûts de requêtes. Il va utiliser des statistiques de la table ou colonne qui sont disponibles dans le catalogue adverse glue en tant qu'une partie des métadonnées qui va permettre à Athena de choisir le meilleur plan d'exécution. Cela va améliorer la performance des requêtes. Parmi les différents types d'optimisation, on peut citer par exemple la réorganisation des jointures ou la réduction des agrégations en fonction des statistiques qui sont disponibles. Pour rappeler, cette fonctionnalité est activée par défaut donc il n'y a aucune configuration à faire de votre part. Stéphane a mentionné tout à l'heure qu'il y a un nouveau type de stockage qui est Amazon S3 Express OneZone. Son objectif est d'accélérer l'accès aux données dans votre data lake S3. Tout à l'heure, Fabien a aussi mentionné qu'il y a un problème de performance pour accéder à des données dans S3 via Amazon EMR. Sachant qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment accélérer davantage vos requêtes via Amazon EMR ou Athena, vous pouvez simplement stocker les données dans ce nouveau type de stockage sans aucune modification de votre code SQL existant. Et deuxièmement, maintenant, vous pouvez aussi interroger des données, notamment les tables Apache Hive qui sont restaurées depuis le stockage Amazon S3 Glacier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Glacier, c'est un système d'archivage qui coûte extrêmement pas cher. S3 Object Lambda, c'est une nouvelle fonctionnalité que vous connaissez peut-être déjà dans les autres sessions. Elle vous permet d'ajouter du code pour modifier des données à la volée. Donc, lorsque vous lancez une requête dans Amazon Athena, vous pouvez maintenant déployer un code pour modifier des données sous-jacentes lors d'interrogations par Athena. Cela vous permet de maintenir une seule copie des données dans votre TataLake et sans avoir besoin de multiplier les différentes copies en fonction de vos cas d'usage. et c'est notamment utile lorsque, par exemple, si vous voulez masquer des données qui sont sensibles lorsque vous faites une requête dans Amazon Athena. Sur l'aspect d'amélioration de l'expérience utilisateur, pas mal de nos clients qui utilisent déjà Amazon EMR Studio pour les différentes charges de travail comme Spark, Scala, Presto, etc., nous ont aussi fait le souhait d'avoir Amazon Athena pour exécuter des requêtes interactives SQL. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez aussi exécuter des requêtes et interroger des bases données ou des vues, etc., dans Athena. Vous pouvez même basculer d'un groupe de travail vers un autre et parcourir des requêtes enregistrées dans Amazon Athena via l'interface EMR Studio. Donc, EMR Studio devient vraiment une, un environnement d'analyse des données qui va répondre à tout type de besoins d'analytique. Ça va aussi simplifier l'expérience d'authentification pour vos utilisateurs. Une autre nouveauté, c'est l'intégration de CloudTrail dans Athena. Auparavant, pour pouvoir analyser des logs dans CloudTrail, il fallait faire de nombreuses opérations. Il faut tout d'abord centraliser des logs, les placer dans un paquet S3 et puis de les nettoyer avec un pipeline ETL. Suite à cette intégration, vous pouvez directement interroger ces données, ces logs CloudTrail depuis l'interface Amazon Athena. Et vous pouvez davantage créer des tableaux de bord pour visualiser ces données via Amazon QuickSight. Et d'ailleurs, ces tables CloudTrail sont aussi disponibles dans le catalogue Adverse Glue que vous pouvez simplement ajouter une couche de gouvernance via Adverse Lake Formation. La sécurité et la priorité absolue chez Adverse, je suis heureux de vous partager quelques nouveautés sur Amazon EMR et aussi sur Amazon Athena. Tout d'abord, l'intégration LDAP native dans le cluster Amazon EMR sur EC2. Donc, cette fonctionnalité, cette intégration permet à vos utilisateurs de s'authentifier avec votre annuaire d'entreprise existant, tel que Okta ou Microsoft AD et pour accéder à des différentes applications analytiques qui sont disponibles sur Amazon EMR. Par exemple, Apache, Levi, Hive, Tino, etc. Auparavant, vous pouviez aussi faire cette intégration mais extrêmement compliquée à le faire. Maintenant, vous pouvez juste spécifier cette configuration lors d'une étape de configuration de sécurité quand vous lancez votre cluster EMR. Et pour des clients qui configuraient Kerberos afin d'utiliser Apache Ranger, maintenant, ils n'ont plus besoin de le faire car si leurs clusters sont déjà intégrés avec LDAP, ils peuvent directement utiliser cette fonctionnalité. La propagation d'identité fiable est une fonctionnalité importante dans Adverse IAM Anand Center qui permet de transmettre en identité et son contexte, son périmètre d'autorisation d'un service analytique Adverse vers un autre. Donc, votre administrateur peut aussi intégrer l'annuaire d'entreprise existant Octa, Microsoft, AD, etc. avec IAM Anand Center pour synchroniser les identités. Donc, quand un utilisateur se connecte à un service, par exemple, Amazon EMR Studio, ensuite, lui, il va aussi utiliser d'autres services comme Amazon EMR sur EC2. maintenant, ils n'ont plus besoin, ils n'ont pas besoin d'authentifier avec leur mot de passe. Grâce à cette propagation d'identité fiable, c'est EMR Studio, ici, donc, il devient l'application initiative. Lui, il va demander à IAM Anand Center pour avoir un jeton de sécurité sans avoir besoin de mot de passe du client. et il va passer ce jeton à l'application réceptrice, donc là, ici, c'est Amazon EMR sur EC2, pour communiquer à la place du client c'est quoi l'identité du client et c'est quoi le périmètre d'autorisation à des données. Donc, ça permet d'avoir une expérience d'authentification unifiée et simplifiée. Et ça permet aussi d'avoir une traçabilité de bout d'en bout parce qu'auparavant, si tous usurateurs dans le même groupe AD, s'ils veulent accéder à des données par exemple dans Redshift, il faut, à un moment donné, assumer un rôle IAM et la traçabilité se termine au moment où les deux utilisateurs assument le même rôle IAM car c'est le rôle IAM qui sera logué dans le CloudTrail. Donc là, maintenant, grâce à cette fonctionnalité-là, ça va être les deux utilisateurs qui vont être logués dans le CloudTrail. Pour respecter le temps, je vais passer un peu rapide sur les restes de fonctionnalités mais je reste disponible si vous aurez des questions après la session. Donc, grâce à l'intégration d'Adverse Lake pour mes chaînes avec le cluster Amazon EMR sur EC2, ça vous permet d'avoir un contrôle d'accès précis sur les tables OTF comme Apache, Rudy, Apache Iceburger, Delta Lake. vous pouvez aussi faire du filetage de données sur les attributs imbriqués. Et vous pouvez aussi maintenant avoir un contrôle d'accès sur des interfaces utilisateurs Spark et YAN. S3 Access Ground est une nouvelle fonctionnalité dans S3 qui permet d'avoir un contrôle d'accès granulaire et tabulaire à des objets qui sont stockés dans votre Data Lake S3. Donc ici, vous voyez sur le schéma c'est que lorsqu'un utilisateur accède à un cluster Amazon EMR pour soumettre un job qui va accéder ensuite à des données dans votre Data Lake, grâce à cette intégration avec la nouvelle fonctionnalité S3 Access Ground, ça permet vraiment d'identifier qui a accédé à quelles données dans votre Data Lake. Donc ça permet d'avoir une traçabilité de bout en bout. Maintenant, vous pouvez aussi créer des vues dans le catalogue Adverse Glue et de les partager entre les différents moteurs de requêtage comme Amazon Headshift, Amazon EMR ou Athena. Ce qui vous permet d'avoir une vue consistante et vous n'avez pas besoin d'avoir un accès direct à vos données qui sont stockées dans le Data Lake S3. Alors si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment de faire le test par vous-même. Ici sur l'écran, il y a il y a deux workshops. Le premier workshop à gauche c'est sur Amazon EMR et le deuxième c'est sur Amazon Athena pour Apache Spark. Je vous invite à regarder et flasher le QR code pour trouver les liens sur ce workshop. Et si vous voulez aussi approfondir vos connaissances sur les autres services sur Adverse, sachant que vous profitez de votre essai gratuit de 7 jours sur skillbuilder.adverse. Il y a plus de 600 sessions qui sont disponibles pour vous. Voici tout ce que nous voulons vous partager dans cette session. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et encore merci à Ludovic et à Fabien pour leur retour d'expérience chez Amadius. N'oubliez pas de noter et commenter la session s'il vous plaît. On compte sur vous, on a besoin sinon on nous fouette. Les gens sont très méchants avec nous. Merci par avance et puis une excellente continuation bien évidemment. N'hésitez pas, on reste disponible si vous avez des questions. On reste ici. Sous-titrage ST' 501